Allez bonjour à toutes et à tous, nous revoici sur Rimworld Royalty avec le roi des cymbes et nous avons reçu aujourd'hui un patch très important. Beaucoup de contenu, surtout par rapport au psychique. Vous avez même des nouvelles possibilités de faire méditer aux gens et avec des sanctuaires de la nature, etc. Je vous invite à aller voir sur Steam ou sur Google ce qui est marqué dans le patch note. Il y a beaucoup beaucoup de changements, vous verrez ça. Voilà, également sur les drogues et ça a été beaucoup amélioré au niveau des règles sur la drogue. Justement pour parler à notre ami, je ne sais plus son nom, qui vient de mettre, qui m'a mis un petit commentaire sur le site en parlant d'Ambroisie. Vous voyez qu'Ambroisie est bien une drogue et cette drogue, vous voyez maintenant, il y a plein de choses supérieures à ajouter, dont la dépendance par dose, le taux de sevrage, le temps de rémanence, etc. Mais surtout une chose que vous devez regarder en premier lieu, c'est le seuil de dose sûre. Ça veut dire que l'Ambroisie, je peux être, devenir addict, dépendant, comme Jean Le Chauve l'a été tout au début de la partie. Et donc, si vous lui en donnez plus souvent que 1.6 jours, et bien automatiquement, vous avez une chance. Et la chance est de, un petit instant, voilà, addiction 1%. Vous avez 1% de chance si vous prenez plus d'une fois tous les 1.6 jours. Puisque vous avez un taux de chute de 2% par jour, vous voyez, c'est un petit peu rapport avec ceci. Bon, ça veut dire quoi ici ? Par exemple, qu'est-ce que ça donne l'Ambroisie ? Vous voyez que ça donne du plaisir. Et ça donne 50%. Donc, c'est pas la peine de donner de l'Ambroisie à quelqu'un qui est déjà à 90% dans sa stade de plaisir. Vous allez perdre 40%. Donc, logiquement, quand vous créez une règle avec de l'Ambroisie, par exemple, et bien, vous enlevez tout ceci. Vous mettez uniquement celui-ci, qui est la planification. Et vous mettez pas tous les jours, vous mettez tous les... Tous les 2 jours. Voilà, rien, popom. Voilà, tous les 2 jours. Parfait. Et uniquement, ça sert à rien si l'humeur est à 100%, vous avez du plaisir ou pas, vous n'allez pas augmenter votre humeur. C'est l'humeur qui nous importe beaucoup. Et donc, vous allez mettre, par exemple, si vous êtes qu'à 50%, par exemple, quand le personnage est en patronement d'humeur, et bien entendu, jamais en dessous, au-dessus de 50%, ça ne sert à rien, de plaisir. Vous voyez ? Pardon. Donc, ceci, ça veut dire, est-ce que maintenant, vous lisez le texte, si jamais vous voulez que votre personnage en ait avec lui tout le temps, au lieu de devoir revenir à la base en cherchée. Ça, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre ce que vous voulez. OK. Et donc, voilà. On va supprimer cette règle. Enfin, on ne va pas la mettre. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a pas mal de petites choses modifiées dans le système. Également dans les quêtes, mais là, on le verra uniquement quand on aura une nouvelle quête. Vous en verrez maintenant le choix entre 3 récompenses différentes. Et ça, on verra bien dès que ça se fera. OK. On est reparti ici. Je vais d'abord démarrer lentement parce que je ne sais pas du tout où j'en suis. On voit que nous ne pouvons plus, malheureusement, nous n'avons plus la possibilité de... Ça ne pousse plus, je crois. Je crois que ça ne pousse plus. Hors de l'intervalle. 43, c'est juste ce qu'il ne faut pas. 42, vous poussez encore de quelques pourcents. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? 27 viandes seulement d'animaux. OK. Et donc, quand on n'aura plus de viande pour animaux, je pense qu'on va refaire de la... des plats simples aux végétaux. Pour nos animaux, pardon. Alors, on va demander à Grizzly, dès qu'il a fait ça, quand même, de nettoyer le vomite d'équerre. Je voudrais aussi... On va transformer un tout petit peu pour Allo, qui nous faisait deux en transport. On va le remettre en trois parce qu'il n'y a plus trop de transport. Mais je voudrais plutôt un petit peu plus de ceci. De nettoyage. On a besoin de nettoyer. Alors ensuite, où est-ce qu'on en est ? On va ouvrir, bien entendu, cette porte. On va la laisser ouverte. On va laisser ouverte celle-ci. Et on va... Je voudrais bien... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Un petit instant. On n'a plus trop de ça, hein ? Donc, on va peut-être en refaire, puisque ça deviendrait un moment un petit peu plus costaud pour l'instant. On va créer Architecte. Quelques sécurités. On est piège à pointe en mardoise, comme toujours. On va faire ça ici. Un ici, un ici. Avec les quatre déjà là, c'est déjà pas mal. Là, ça marche toujours. Ça va faire nos chambres ici, hein ? On va être bien avec ça. Donc, je vais remettre en place. OK. Là, il voit clair. 41 degrés. Malheureusement, il est 19h, donc ça ne pousse plus à ce temps-ci. Je suis un peu embêté, parce que, regardez, on est quand même à 92. On est à 95%. Je vais quand même me laisser un jour ou deux voir si on peut encore gonfler à... Jusqu'à 97% pour essayer d'avoir le maximum en... Ouais, là, ça va être dur. Pour avoir le maximum, hein, comme je disais. OK, on va aller un petit peu plus vite. Alors, dès qu'ils ont terminé ça, on va aussi maintenant commencer à faire des ordres d'aplanir la surface. Ça sera plus agréable. Ici. Voilà. Risque de démence mineure, c'est pour M. Descaires. M. Descaires aurait un problème, on dirait. Il a toujours son petit problème, là, oui. Il a toujours ses verres intestinaux. Il ne s'est pas encore fini, cette histoire, hein. OK. Alors, quel est ton problème, mon petit ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas important. Environnement déplaisant, ça va passer. On va aller à manger, oui, sommeil troublé. On pourrait un petit peu l'aider. On va un petit peu l'aider. On va lui dire, ici. On va aller faire une tâche avec... Quatre plats raffinés. Alors, on va dire que je n'en veux que quatre. Voilà. On va regarder... On va regarder... Pas la chair humaine, bien entendu. Pas la viande d'insectes. Mais on va lui faire prendre aussi le lait. Et les oeufs non fécondés. Voilà. On peut lui faire prendre tout ça. Il choisit ce qu'il veut dedans. Plus, bien entendu, il me faut absolument un végétal qu'on va prendre en pomme de terre. Voilà. J'en veux quatre. Et je reprends quand il n'y en a plus. Puisque, logiquement, mon copain... Déclair va toujours à l'avoir un sur lui, normalement. Et on l'apporte à raffiner. Et c'est fait par Grisdy, bien entendu. Et on fait ça comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Dès que Grisdy en aura fait un. Dès que Grisdy aura fait ça. Je pense qu'il va faire, normalement, la cuisine, avant. Nomadaire enceinte. C'est bien. Quand tu aurais des plats raffinés, eh bien, on les mettra en assignation à notre ami d'avoir stoppé ce truc. Je ne veux pas de plats, là-dedans. Je ne veux pas de plats. Alors, ça commence à être bien rempli. Mais on ne devrait plus avoir trop de nouveautés, ici. Et donc, on va... On va passer, petit à petit, à... Demander que nous ayons, ici, au lieu de pommes de terre, nous ayons plutôt du riz. Je pense. On va mettre du riz à la place. Ce qui va nous permettre de bouffer celui-ci. Au lieu de bouffer celui-ci, qui est quand même un moins... Oh, les gars. Ça pousse, encore. On va peut-être encore avoir quelque chose. Ouais, on va encore en avoir. Mais comme j'ai récupéré, justement, du riz, ici, ça tombe bien. Ça ira là-bas. Regardez, ici, ce petit jeune homme-ci, d'homme, d'Ani, est occupé de faire de la méditation. Vous voyez, médite, il regarde une petite sculpture en ardoise. Alors, d'où vient-il, lui, ce garçon-là ? Et on va un peu regarder sa bio. Parce que maintenant, par rapport à ce que vous aviez en l'enfance... Par exemple, lui, il est enfant de la forêt. Il était envoyé dans les bois. Et donc, lui, il va aller regarder les statues. Et il va aussi, normalement, aller regarder... Il va venir regarder... Si je mets un arbre, il y a des arbres spéciaux. On va le regarder, attendez un petit instant. On va aller dans l'hiver. Oui, donc, moi, je n'ai pas d'arbre, parce que je ne crois pas qu'il pousse. Normalement, il pousse, mais je ne sais pas s'il pousserait dans une nouvelle carte. Mais il ne pousse pas partout. Il ne pousse pas dans la glace, par exemple. Et c'est bien possible qu'ici, il ne pousse pas non plus. On ne le voit pas. On n'en voit pas. Mais il y a un arbre spécial qui va pousser dans vos nouvelles maps. Autour desquels les tribus, les gens qui sont vieux de tribus, qui sont arrivés dans le... Comment on va dire ? Tous ceux qui viennent d'une tribu. Et donc, nous, on a quelques personnes qui viennent de tribus. Lui, je ne sais pas d'où il venait au départ. Naufragé, âge adulte, fin de l'espace. Non. Dan, il vient d'où, lui ? Enfant de la forêt. Donc là, oui. Lui, il va regarder ça. Elle, elle vient de chez qui ? Bébé rescapé, sans doute aussi, de la tribu. Et le petit dernier ici, laborantin, sans doute pas lui. Alors, le problème qu'il y a avec ce nouveau type de choses... Enfin, nous, tu ne sais pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez mettre un psychanctuaire. Voilà. Et donc, tous les tribus qui ont une sensibilité psychique, ils peuvent augmenter leur sensibilité psychique. Enfin, récupérer de la concentration. Parce que ça ne marche plus comme dans le... Bon, vous autres, on ne l'a jamais utilisé ici, puisque je n'ai pas encore ce système-là. Mais comme vous voyez, ils n'aiment pas avoir des trucs modernes autour. Ils ne pouvaient pas avoir de structure. Et donc, vous allez devoir vous mettre dans des endroits un petit peu plus éloignés. Par exemple, ici, je n'aurai qu'un seul problème, c'est la petite lampe qui traîne. Je pourrais le mettre là, et les gens devraient venir ici, à cet endroit-là, autour de ça. Je devrais mettre ça, et autour, un petit dieu de méditation, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et les gens viendront méditer là. Ça leur fera du plaisir, normalement. On va le vérifier tout de suite si ça leur donne du plaisir. Donc, lui, enfin, de toute façon, ça va lui donner du plaisir. Vous voyez ici, le plaisir, c'est 100%. Vous avez méditation, 21%. Tolérance au plaisir, vous voyez, 21%. Voilà. Maintenant, logiquement, je devrais aussi avoir, si je le mobilisais, vous verriez son taux de focus psychique, ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, soit, vous regarderez sur le bidule, et quand on aura besoin, on l'étudiera un petit peu mieux à ce moment-là. Donc, par contre, lui, on regardait à quelle vitesse. Bon, il est déjà à 100%, donc il a déjà fini. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il continue. C'est un petit peu chiant, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Là, il est déjà à 100%. Je n'ai pas besoin qu'il me fasse plus de ce truc. Puisqu'il doit aller dormir, donc on va te faire bouger. Voilà. Bon, la pièce ici est bientôt finie, dis donc. Waouh. Alors, on voit ici qu'on a un... Il faudra... Ici, je vais mettre un autre bidule pour... Un truc comme ça. Voilà. Mais je ne suis même pas sûr que j'aurai besoin ici de... De ça, du climatiseur. Pas sûr. On va regarder jusqu'à combien il va aller. Mais là, vous voyez, je suis à 22 degrés. Sans rien. Par rapport à ceci, quoi. Donc là, je suis à 17 degrés. Et là, je reste à 22 degrés. J'aurais peut-être pas besoin de... Par contre, ici, on va en mettre un bidule ici. Comme ça, au lieu d'avoir... Pour ira dans 38 jours, on aura un truc dans... Il suffit de rester dans les... Moins de 10. Donc, entre 0 et 10 degrés, si vous voulez. Si vous restez entre 0 et 10 degrés, vous allez en avoir pour 5 ans. Ça, ça va durer 5 ans. Même si, donc, c'est pas gelé. Ça, ça, ok. Et donc, ça, on va faire. Mais je ne le fais pas maintenant. Parce que je n'ai toujours pas eu la possibilité d'avoir ces saloperies-là. Et un climatiseur coûte 3. Ça m'en coûte 3. Allez. 97%. Yes. Normalement, on doit pouvoir commencer tout de suite. à les récupérer. Ils doivent tous être à 97. On va tous... On va en faire un, déjà. Et comme ça, je serai, quoi. Voilà. Il y en a un de fait. Logiquement, il y a quelqu'un qui va y aller. Alors, par contre, M. Grizzly... Ah, plein de trucs ici. Ok. Donc, ça, c'est fait. Il faut les réinstaller. Alors, ces trucs-ci, vous les réinstaller les uns après les autres. Vous en mettez un. Puis, vous attendez que le suivant... Quelqu'un qui soit parti avec, hein. Bien sûr. On va modifier, vérifier nos zones. Alors, nos zones... Étant une zone... C'était tout. Comme vous voyez. Tout, je ne peux plus l'avoir là-bas. Ici, je ne veux plus qu'ils viennent. Là non plus. Voilà. Oui, il fait bien le tour. Hop, il pose. Je mets tout ici. Ok. Alors, on va ajouter d'autres... Ah, attention, il faut que je suive. Ici, stop. Tu l'as fait. Alors, j'en ai combien ? Dix. Ok. On peut faire tout. Comment ça ? Ce n'est pas le... Qu'est-ce que tu as fait, ça ? Ah, tu es venu semer. Ok, 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 ok. Ah, ben, continue à semer, mon ami. Nous allons donc... Faire tout. Architecte. Ordre. Récolter l'ensemble qui est ici. Plus... 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 Voilà. Malheureusement, non. Ici, j'ai demandé pour me faire du raffiné. Et j'avais oublié de ne pas le suspendre. D'accord. On va... Arrêter de le suspendre. Apporter à raffiner. Normalement, ceci, c'est raffiné. Ok. Comme ça, Grisly, tu vas pouvoir y aller. Et je pense que tu y vas. Exactement. On va en donner un petit peu un équerre. Pendant... Pendant une journée ou deux. Pendant deux jours. Pour lui remonter un petit peu plus le moral. Regardez qu'on a bien avancé, là. C'est idiot. On va peut-être venir par là, ma chérie. T'es dans le noir, là. Enfin. Maintenant, il fait clair. Ok. Ok. On va pouvoir positionner un truc comme ça. Ça, ça ne prend normalement que du métal. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'aplanir. Et c'est même déconseillé d'aplanir ici. En dessous des portes. Pourquoi ? Parce que la saleté donne un petit peu moins. La saleté donne un tout petit peu moins d'esthétique négative. Un tout petit peu moins, je crois. Un ou deux points en moins. Que si elle est dans du parquet ou un truc comme ça. Ou du poli. De plus, ça ne compte pas. Cette case-là ne compte pas dans la chambre. Elle ne compte nulle part. Elle n'est pas dans la chambre. Ok. Alors, donc, on a normalement lui qui a besoin de se faire soigner. Et c'est Allo qui est parti le soigner. Ok. Je l'ai remis. C'est pour quoi, cette fois-ci ? C'est pour... Maintenant. Ok. Donc, je voudrais que cette saloperie de vers intestinaux se tire de là. On va te mettre des herbes ici. Et on va demander à Vache de venir te faire ça. C'est toi qui vas le faire. Voilà. Je préfère. Nous allons donc donner du raffiné à notre ami Decker. Un peu de raffiné pour le remettre un petit peu plus en forme. Je crois qu'on va bientôt repasser tout le monde en raffiné. Sauf un ou deux, quoi. Un maker. Ok. T'as en raffiné, toi. Comment ça se fait qu'on t'a mis en raffiné ? Hum, mais attends, gastronomique, toi. Ok, je te m'en raffiné, c'est bon. Donc, il m'en faut plus que quatre par jour. Bon, mais ça, c'est une fois par jour. Ok. Bah, tu vas cuisiner une fois par jour, hein, mec. C'est bien. Et on a une belle petite statue supplémentaire. Alors, cette fois-ci, on va aller la mettre. Elle est bonne. On va venir la mettre ici. Elle sera parfaite. Plutôt, on va la mettre en plein milieu. Elle sera encore mieux. Pour le moment, elle sera très bien comme ça, je pense. Alors, on en a une autre ici, bonne. Bien. On peut déposer ça, disons, ici. Comme ça, dès que maker, on va pouvoir se le prendre. Regardez maintenant, maker. Donc, ici, on a quoi comme pièce cette fois-ci ? Elle est assez impressionnante. Donc, lui, maintenant, 64%. Mon petit chauve, là, il va... Il va lui booster ça. Regardez. 4-2 à 7-2. Je gagne 3 points, maintenant. Donc, maintenant, ça ne devrait plus... Ah oui, est-ce que je t'ai mis en raffiné ? Ouais, t'es en raffiné, maintenant. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, il devra avoir dans son matériel un plat de raffiné. Vous voyez, cette fois, c'est là. Il a son plat raffiné, comme je le disais dans la dernière ou avant-dernière vidéo. Donc, dès que vous autorisez quelqu'un à place un plat raffiné, il va toujours en prendre un avec lui. Oui, par rapport à ce que vous avez mis dans les assignations. Par contre, dans les pâtes, ils ne savent pas en prendre avec eux. Ou alors, vous devriez en monter un petit stock. Vous pouvez le faire, monter des stocks. Mais bon, on va... On va oublier ça. Je vais repasser notre petit halo en deux en transport. Comme ça, il va pouvoir... Alors, il n'y a plus beaucoup de bouffe. Je crois qu'ils n'auront plus assez. Il n'y aura plus assez, à mon avis. Et voilà encore plein de trucs-là. Ça tombe bien. On va avoir juste ce qu'il faut pour notre ami Maker. Qui devrait réussir ça. Alors, ici, il me faut combien ? Il me faut plus que... Bon, là, on a une tempête d'éclairs. Oui, OK. Attends, je regarde ici. Quatre plats raffinés, c'est fait. Cuisiner un plat simple. Alors, ici, j'avais quoi ? J'avais de la viande crue. Qui était de la viande d'insectes. Et donc, on va mettre en plus, maintenant, la pomme de terre. Alors, tu peux choisir. Si tu n'as plus de viande d'insectes, tu prendras de la pomme de terre. Et au lieu de mettre déposé au sol, on va aller... J'avais oublié de faire ça la dernière fois. On va mettre ça à un simple animaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Vache d'âne. Oui, on va prendre d'âne. Toi, tu repasses ici, mon ami. Hop. On va dire que c'est... Pause. On a un petit zitt. Où est-ce que c'est ? 1200 watts. C'est hyper important, bien sûr. Peut-être celui-là. Et celui-là aussi. Bam, mon ami. Ben, t'es déjà un combat-le-feu. OK. Vache. Allez, j'enlève ça, parce que sinon, on n'y arrive plus. Allez, il y a deux, vous devriez y arriver. Sans trop de problèmes. Bon, ça nous donne quoi ? Nous avons 672 et 184. Donc, on va pouvoir se faire un bon petit paquet de fringues. Dès que monsieur Becker aura eu la bonté de nous rejoindre. Ce qui devrait être le cas très, très, très rapidement. Ça, il faut que ça reste ouvert, mon ami. Frénésie de travail pour le chauve. Excellent. Travaille plus vite. Et c'est très intéressant. Surtout quand vous faites de la recherche. Regardons notre ami. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Si on regarde la vitesse de recherche, regardez à quelle vitesse il va. 464. Pourquoi ? Parce qu'il a 216 en vitesse de travail générale. Vitesse de travail générale, c'est normalement 100%. Comme il est névrosé, il a 20% en plus. Et on multiplie par 1.8 les 120%. Plus, comme il est dans la lumière, bon, ça, ce n'est pas un problème. Et ça donne une valeur finale de 216%. Plus, à mon avis, ici, vous n'avez que 74%, malheureusement. Mais, on peut être une à ça, oui, 99. Mais bon, ça, dès qu'on aura des composants, je pourrais enfin... Y remettre, quoi. Pour le moment... Bon, l'avantage, c'est que c'est ça qui m'intéresse pour le chauve, pour le moment. On va d'ailleurs remettre... Voilà, tentative de recrutement sans repartir. On va t'en remettre à mon gars, tant que tu es. J'aime bien ça. Surtout que tu vas bien faire hyper vite. 1.8 fois plus vite. Chauve. Normalement, tu es reparti. Faire ça avant de faire de la construction, hein. Ouais, ça va. Et bien, ça va, il ne fait pas encore trop chaud. Racine de vie, ça y est. On peut la récupérer. Tu aurais dû la prendre plus vite. Architecte, ordre, récolté. On va prendre tout de suite, hein. Ça y est, monsieur, mes cœurs est arrivés. Ah, 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 enfile un chapeau de cow-boy en cuir. Si tu veux, mon garçon. Mais moi, c'est ça que je veux que tu me fasses. Alors. Fabriquer un manteau. Jusqu'à en avoir. Comptez les équipés. J'en ai que 3. Il m'en faut 7. Mais je n'y arriverai pas à en avoir 7, bien entendu. Et donc, pour le moment, on va encore te laisser gagner un tout petit peu. De toute façon, ici, est-ce que j'ai quoi ? J'ai 184. Donc, c'est 80. Ça fait 160. Il resterait 24. C'est pas intéressant pour moi. Par contre, si je fais 3 x 6. 3 x 60. Je peux faire 3 guenilles. On va faire 3 guenilles. En dormadaire. Ça tombe bien. Donc, tu me donnes 1, 2. Je fais 3 guenilles en dormadaire. Parce que pour le moment, j'en ai pas d'autres. Pour le moment. Ensuite, le manteau. Je veux que tu me fasses ça. En tissu. Et j'en veux donc actuellement posséder. Il m'en faudra 10 en tout. Pour le moment, je ne discute pas de ça. Uniquement les autoriser. Non, là, j'en aurais plus que 2. Pour le moment, on va laisser comme ça. Je peux en faire combien ? Je ne peux pas en faire autant. De toute façon. Et à mon avis, il y a le chauve et mes cœurs qui vont tout le temps à peu près rester à l'intérieur. Donc, on va déjà faire ça comme ça. Si je peux encore en faire 5. Ça fait 400 en tissu. On va déjà lancer ça. Et je ne veux pas bien entendu que ça soit libellule. On va mettre maker. Ça, c'est sûr et certain. Même chose ici. Ça veut être maker. Là, c'était du cuir de lézard. Pour le moment, c'est toujours du cuir de lézard. Par contre, je pourrais en faire 2 en diable étoffe. Enfin, 1 en hyperfibre. Mais on va attendre qu'il monte un peu plus haut pour l'hyperfibre. Je ne veux pas de tissu. On va travailler sur la qualité. On va les faire après. Les chapeaux, de toute façon. Parce que pour le moment, je n'en ai pas vraiment le besoin. Je vais plutôt utiliser quelques casques pour m'émêler. Et donc, on a ici, qui c'est ? Là, ce n'est pas libellule. Le nouveau, c'est maker. Très important. Ok. Là, j'en veux donc 3 pour le moment. Maker, tu fais ce que tu veux. Tu vas t'habiller comme tu veux, mon ami. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir ici. Qu'est-ce que tu as comme... Tu n'as que 5.7. D'accord. Donc, on va demander à Maker de nettoyer tout ça. Et ceci. Et ensuite, et ensuite, tout court. Tu le feras toi-même. Voilà. Et maintenant, tu as une beauté de 6. Tout juste. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. 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 Ça y est. Les petits gars, enfin, on a un grossiste. Ah, c'est une caravane de nouveau. Ah, j'aurais espéré que ça soit... Mais bon, toi, tu as des composants, hein, mec ? Tu as des composants ? Dis-moi que tu as des composants. Mais me dis pas que tu n'as pas de composants. Il se fout de moi. Je crois qu'il se fout de moi. Je crois qu'il se fout de moi. Le jeu se fout de moi. Je crois que le jeu se fout de moi. Il ne veut pas me donner de composants. Ça fait deux ans qu'on attend les composants. Je ne vais pas regarder si tu es toujours malade ou pas. Non. Tu n'as plus rien, Decker. Ah, c'est fini. Tu ne peux plus me faire alors la médecine. Donc, je vais t'enlever dans la médecine. Tant qu'on y est, parce que je vois que le truc est arrivé. Maintenant, médecin, Decker. Ce n'est plus toi qui feras ceci. Ça va être de nouveau, normalement, Vache, qui est à 10. Forestier, tu n'en fais pas. Forgeron, toi qui passes en deux partout. Voilà. Art, tu n'en fais pas. Et deux en artisan, sauf pour tailler des pierres. Tu passes en quatre. Tu ne vas pas perdre ton temps à ça, mon ami. Voilà. Oui, il faut que j'aille voir. Alors, chauffe. Est-ce que j'ai un peu de sous ici ? Normalement, je devrais l'avoir. Je ne sais pas. On va voir. On va déjà venir ici. commercer. Alors, j'ai une nouvelle quête. On va regarder les nouvelles quêtes, comment elles fonctionnent. Voilà, comme je vous disais, trois choses différentes qui vous sont offertes cette fois-ci. On va lire un petit peu ça. Et c'est de nouveau, la dernière traduction. Si vous n'avez pas ça, je ne suis pas sûr que vous ayez les mêmes textes que moi. Alors, Valens Schumdoso, gouverneur stellaire de l'impérium Gary, on vous demande une faveur. C'est un ami Pompéiana, une terreuse d'élite de 41 ans, récemment fâchée. Une intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre. Chumdoso demande de garder Pompéiana pendant 14 jours. Les escouades de Mécanoïdes viendront tant que Pompéiana se trouvera. Pompéiana ne fera aucun travail. Pompéiana est récemment pénétrée dans un ancien terminal et a été prise pour cible par un sein de Mécanoïde en arbitre. Une ruche Mécanoïde se déploiera dans les parages. Schumdoso mettra deux champions sous votre commandement pour vous assister. Vous devrez les héberger et les nourrir. Mais ils peuvent mourir. Vous devrez satisfaire n'importe quel besoin royal que les invités pourront avoir. Donc c'est un haut gouverneur stelaire. Cliquez pour plus d'informations. Plus 50% de diplomatie. Le talent diplomate. Si on prend maintenant notre ami Le Chauve. Il a actuellement en diplomatie 175%. 25%, oui, 50% supplémentaire. Ce serait pas mal. mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas hyper important. Incrusté de matériaux spéciaux agissant sur la concentration. Ça améliore la sensibilité psychique et aide à dissiper l'échauffement neuronale. Oui, c'est ça. Donc c'est le nouveau système pour le taux de récupération des problèmes psychiques. Les gens ne sont plus malades. C'est plus la même chose. Mais ils ont un maximum qui peuvent chauffer la tête. Ensuite, l'harmoniseur psychique, ça donne quoi ? Ouais. C'est pour améliorer la truc. Sauf si, bien entendu, votre personnage est un très mauvais moral. Mais ça peut être mauvais comme tout. Ça ne m'intéresse pas trop. Tout ça ne m'intéresse vraiment pas trop. À part peut-être celui-ci. C'est 14 jours, quand même. Tout ça pour un lecteur psychique. Pour le moment, je vais refuser ça. Je le refusais. Enfin, on a encore 4 jours et demi, même. Le problème, c'est qu'il faut 3 pièces. Il faut 3 bidules pour les loger. Et là, je n'ai pas encore. Oh, mais je suis aussi un petit peu con ici. Il serait peut-être temps qu'on mette ça. Voilà, l'équerre est revenu. Donc, l'équerre n'a plus besoin d'être d'équerre. On va te repasser aux pâtes. Comme tout le monde. On ne doit plus faire. On va suspendre ici. Suspendre les plats raffinés. Non, ils n'ont pas de composants. Ah, ils me cassent les bonbons, ces mecs-là. Ils peuvent m'envoyer du synthé. Le synthé ne me plaît pas trop. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça non plus. Du bois. Je peux t'acheter du bois, ouais. Pourquoi pas. Parca, non ? Moi, par quoi ? Par contre, je vais t'en rendre du Parca. J'ai déjà une chemise en Altex. Donc, ça a changé de nom. Donc, au lieu de... Je ne sais plus comment ça s'appelait, là. Psychique, etc. Bon, on a ça maintenant à la place. Alors, des chapeaux de laine. En laine de Mufalo. En cuir de lézard. C'est 5 et 5. Je peux vendre 2. De ça. Comme ça, ils ne traîneront pas dans le bidule, normalement. Déjà, tu vas travailler comme ça. Je crois que je vais te prendre du tissu. Je vais te prendre du tissu. Tout le tissu. Je vais te prendre... Je perds un peu de sous, mais ce n'est pas grave. Oh oh. Oh oh. On est dingue, là. Oh oh. ok on va aller voir ce qu'on a comme arme à distance à part pour toi donc libellule tu as un arc chris dit tu n'en veux pas donc 1 2 3 4 c'est tout ce que j'ai 1 1 2 3 et 4 avec les menules ok restriction tout les bébêtes alors hop voilà donc libellule bam vach C'est parti. Non, 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 stop. C'est parti. 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 J'ai pris sa提valle. Je vais résumer ce truc. On va changer ça. On va le remettre pour Dame. Vous avez vu. Si vous prenez moins de 100%, downsides qui se mettent en folie meurtrière ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enrage en tout cas. Et en ce moment là, ça ne serait plus très intéressant. Allez. huh, searcher comment. J'ai besoin qu'elle me blague et qu'elle ne me blague. bien entendu hop tu viens tu vas ici voilà et libellule mais ici aussi et donc libellule tu voilà maker vient ici et vache libellule t'abîmé comment toi le bras bien entendu ça ça m'oblige comme ça et 7.3 7.3 morsures que vous voyez ça met du temps il faut plus de temps pour que ça puisse être guéri bien entendu maker tout ce qui est là à mettre à rien dans les mains normalement manipulation c'est la conscience qui est touchée c'est uniquement ça donc c'est que des petits trucs pas trop grave donc toi t'as pas vraiment besoin 8,8 quand même douleur 11% à la jambe droite c'est la jambe droite qui est la plus abîmée à vous m'embêtez tous les deux allez m'en fous on va faire ça et libellule même chose on te passe à j'ai besoin de toi et bellule allez hop vache bien ici voilà pourtant ils étaient en bonne bidule tous les deux mais à à machinerie compactée mais ça quand même est un peu juste même si j'en ai 6 ça m'en fera jamais que 17 ce sera encore trop court bon je pourrais au moins faire quand même le truc ici alors au moins faire ça on va déjà regarder ce qu'on peut creuser ici de toute façon alors libellule là un petit pépin de quoi voilà donc ça remonte donc on 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 C'est parti ! Il n'y a pas assez de matériaux. Ah, il faut 16 feuilles de smoke. Ok ! Non, ça c'est pour faire x4. Mais si je fais un joint à la fois, je peux en faire 3. Je peux en faire autant que j'ai vu. Voilà. Alors, on a une fête. On a une fête. Donc, on va mettre un petit truc de fête. D'ailleurs. Alors, c'est dans diverses zones de fête. On va la mettre ici. La zone de fête. Voilà. Parfait. On peut encore creuser. Je ne vais surtout pas me plaindre. d'avoir 6 trucs en plus. 6 plus 4 que je viens de prendre, ça fait 10. Waouh ! Alors là, ça va tout changer, mes amis. Ça va tout changer. Je vais enfin pouvoir... 15, le 6, le 21. On a déjà regardé ce qui se passe ici. Pause. Alors, deux étoiles. Une demande de l'aide pour sauver une de ces caravanes. Elle est actuellement poursuivie par deux groupes de pirates. Elle voudrait que vous envoie des signaux pour attirer les pirates loin de la cravane. Et vers vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Premier groupe. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes. Waouh ! C'est beaucoup, ça. Et une deuxième vague. Boum ! J'ai 13 heures pour me préparer. Il y a un grenadier dans le cou. Ha ! Mais bon, je crois que là, on va... On va s'occuper de ces gens-là, hein. Toi, je vais t'oublier. Ou alors, je peux prendre les deux. Comme ça, j'ai deux champions. Tout tombe en même temps. Ça pourrait se faire, ça. Écoutez, on va un petit peu stopper la vidéo ici. Et puis, je vous rejoins dans la prochaine édition. Et je crois qu'on va faire les deux quêtes en même temps. Je vous dis, 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 je